Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu triste, une vidéo un petit peu nostalgique, puisque nous allons parler d'un MMORPG qui me tient beaucoup à cœur. En effet, nous allons parler de Ion Free2Play. Ion, vous le connaissez probablement, c'est un MMORPG Free2Play qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un MMO sur lequel j'ai passé énormément de temps, plusieurs années en mode no life intensif. Et c'est donc un MMO que je connais bien, et c'est un MMO sur lequel j'ai pris énormément de plaisir. Vous le savez, normalement, lors de la sortie de la 5.0, il y avait eu un nouveau serveur sur lequel je m'étais lancé, et suite à cette aventure, j'avais dit que définitivement, je ne remettrais jamais les pieds sur Ion Free2Play. Ce choix, je l'avais expliqué parce que la communauté devenait trop élitiste par certains aspects, moi-même j'avais tendance à le devenir sur ce jeu, parce qu'également le jeu s'axe de plus en plus sur le Pay2Win, et parce que, malheureusement, sa force fait également son défaut. C'est-à-dire qu'Ion est un jeu qui vous prend beaucoup 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 de temps, et qui vous demande beaucoup d'investissement personnel si vous souhaitez progresser et être au top sur le serveur en PVP. Ion, c'est un jeu qui pour moi reste merveilleux, surtout de par son gameplay et de par toutes les activités qu'il propose. Il est encore un des rares MMO qui s'axent surtout principalement autour du PVP, et c'est donc encore un des rares jeux vidéo qui nous propose du PVP qui ne nous prend pas pour des casus, pour des noobs. Et ça, c'est quand même intéressant à souligner. Aujourd'hui, je me décide à vous parler d'Ion parce que vous avez été très nombreux à me demander dans différentes vidéos ce que je pense de la 6.0, du moins de la 6.2, qui va arriver sur nos serveurs très prochainement, puisqu'elle va arriver le 19 septembre. Vous avez été très nombreux à me dire que je devais la tester absolument sur les serveurs de test, et que cette 6.2, eh bien, va ramener du nouveau monde et vraiment de nouveaux joueurs. Rassurez-vous, je n'avais pas du tout mis de côté cette possibilité de retester Ion, du moins au moins sur les serveurs test, et donc je m'y suis attelé. Je n'ai pas monté très haut parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont refroidi très rapidement, et je peux le dire, à l'heure actuelle, eh bien, je ne pense pas qu'Ion va redécouvrir de beaux jours encore devant lui. Je vous en ai déjà fait part, mais il paraît que NCSoft travaille sur un projet Ion 2, et je pense que c'est plutôt vers ce type de projet que j'espère, eh bien, Ion prendra une sorte de renaissance, mais je ne pense pas du tout que ce soit sur le jeu actuel. Le jeu actuel est encore pour être défaut, des défauts qui, mine de rien, eh bien, ne seront jamais gommés par Gameforge, ni même par le développeur NCSoft, et donc je pense que ce jeu, finalement, eh bien, ne brillera pas comme il a pu briller durant ses premières heures et durant les mises à jour jusqu'à la 4.8 environ. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que je pense de cette mise à jour ? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je vais essayer de vous livrer un avis le plus honnête possible, pas forcément le plus détaillé sur le contenu HL, puisque je ne l'ai pas testé, mais je connais quand même bien le jeu et je sais à quoi ça se résume, c'est-à-dire faire du DD, faire du RVR, faire du PVP, tout ça, c'est plus que positif, et c'est ce qui fait la force de ce MMO, mais on va le voir, des aspects négatifs ont encore émergé sur ce jeu, et ce sont ces aspects négatifs qui, à mon avis, font que Aion n'arrivera jamais à retrouver son image qu'il avait auparavant. Alors, avant qu'il commence la vidéo, je tiens à préciser une chose, celle-ci n'est pas du tout sponsorisée. Je sais, il y a énormément de YouTubers qui ont été contactés par Gameforge afin de promouvoir un petit peu leur jeu. Alors, j'ai été également contacté et je voulais répondre positivement, mais malheureusement, comme je n'étais pas chez moi, je n'ai pas pu répondre dans les temps. Alors, dans cette vidéo, eh bien, nous allons pas prendre de pincettes, et je vais vous montrer que pour moi, Aion, c'est un petit peu terminé, et mon avis que j'avais émis, eh bien, à la 5.0, à la fin de la 5.0, eh bien, n'a pas du tout changé, et je pense que ça reste malheureusement le même à l'heure actuelle. Alors, tout d'abord, on va commencer par le positif. Cette mise à jour 6.2 nous permet tout simplement de redécouvrir le jeu sous différentes nouveautés. Il y a du nouveau contenu, il y a eu des modifications au niveau du leveling, beaucoup de modifications de ce côté-là, j'y reviendrai, et il y a également la possibilité qu'un nouveau serveur émerge afin de profiter d'un vent de fraîcheur sur ce MMO, parce qu'on va pas se mentir, ce sont souvent sur les nouveaux serveurs que les MMO sont les plus intéressants, pas du tout lorsque les joueurs sont dans leur routine et qu'ils sont là depuis X années, mais c'est vraiment sur les nouveaux serveurs où ça bouge le plus, où il y a le plus d'affrontements et où les guides essayent vraiment de se mettre en avant. Tout ça, c'est très positif, mais à côté de ça, on va le voir également, il y a des aspects négatifs. Donc tout d'abord, au niveau du leveling. Le leveling sur Ion a grandement été modifié. Si vous êtes un vieux de la vieille, eh bien franchement, vous avez manqué énormément de choses. Vous le savez, l'étape de départ de Ion, c'était de proposer 5 niveaux de plus dans les grandes mises à jour. Ça, ça n'a pas vraiment changé et à chaque fois qu'il y avait une grosse mage, on rajoutait 5 niveaux. Ces 5 niveaux, à chaque fois, demandaient beaucoup plus d'expérience que ceux auparavant et ça prenait souvent bien plus de temps. Et puis à un moment donné, à la 5.0, ils se sont décidés à sortir beaucoup plus de niveaux et des niveaux exponentiels qui prenaient énormément de temps à être faits. Et ces niveaux exponentiels nous permettaient de débloquer des points de compétences, mais également la forme de déva et beaucoup d'autres choses. Ça, vous le savez et je vous l'ai déjà présenté dans mes vidéos 5.0. À l'heure actuelle, pour la 6.0, NCsoft a décidé de totalement revoir sa copie et a décidé de raccourcir considérablement le leveling. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il vous faut à peine quelques dizaines d'heures de jeu et encore, je crois que je suis au-dessus quand vous connaissez le jeu, pour arriver au niveau maximum qui est actuellement celui du 80. À côté de ça, ils ont énormément modifié le jeu de fond en comble. Bah oui, parce que si vous modifiez la vitesse de leveling, ça veut dire que vous supprimez des zones, que vous supprimez des quêtes et que vous modifiez les niveaux d'accès à certains donjons. Maintenant, sur Ion, tout le leveling se fait limite en solo. Il n'y a plus du tout de donjons de groupe, comme le Temple du Feu que l'on avait lors du premier donjon en groupe. Et la plupart des donjons qui se faisaient autrefois en groupe, doivent se faire maintenant en version solo lors de votre leveling. C'est donc plutôt un leveling de prise en main, un leveling très facile à faire et surtout, quelque chose qui vous permet d'appréhender votre personnage doucement, tranquillement, en solo, mais qui malheureusement met de côté tout l'aspect de groupe qui va arriver d'un seul coup au niveau maximum. Durant cette fameuse prise de niveau, à présent, vous allez gagner énormément d'équipements, des équipements gold qui seront surcheatés et qui vous permettent de rouler allègrement sur les monstres qui seront mis sur votre chemin. Ça permet tout simplement aux débutants de prendre le temps d'appréhender le personnage et de ne pas trop se prendre la tête à mourir en boucle. C'est assez positif de ce côté-là. Mais ça ajoute également un sentiment de lassitude pour le joueur qui connaît très bien le jeu et qui se sent totalement invincible lors de sa phase de leveling. Parce que je le rappelle, Ion est un MMORPG dans lequel il y a un énorme skill cap. Il y a un énorme gap entre ceux qui connaissent le jeu et ceux qui ne le connaissent pas. Celui qui connaît le jeu et qui va revenir sur la version 6.0 va vraiment trouver le leveling soporifique. Celui qui ne le connaît pas, ça va lui permettre d'accéder au jeu et ça, c'est plutôt positif. Je me répète donc, mais donc tout le leveling a été modifié et à présent, c'est plus rapide et il y a énormément d'instants solo. Pour ma part, je trouve ça très positif et si vous êtes nouveau joueur, eh bien vous pouvez tester le jeu dans de bonnes conditions à l'heure actuelle. Je pense que justement, comme on assiste aux dernières heures du MMO, c'est peut-être, en tout cas s'il y a un nouveau serveur qui arrive, le moment de lui laisser sa chance et de l'essayer. Et par ailleurs, si vous avez des questions sur le weaving ou sur le jumpcast, que sais-je encore, je vous rappelle qu'il y a pas mal de guides sur ma chaîne YouTube. Des guides que j'avais fait il y a un petit moment, qui sont quand même bien réalisés, assez explicatifs et qui vous permettront justement de rattraper votre retard et de bien comprendre les mécaniques, certaines mécaniques n'étant pas comprises encore à l'heure actuelle par la majorité des joueurs, comme le vrai jumpcast, comme j'aime l'appeler. Et donc, ça peut vous donner un avantage en jeu lorsque vous arriverez à THL à vous être entraîné sur votre perso dès votre plus bas niveau. Au-delà de ces points positifs concernant le leveling, je vous rappelle qu'à THL, Aion vous offre énormément de contenu. Du contenu de PVP varié. Apparemment, les Zordali, par contre, d'or ont été enlevés du jeu à l'heure actuelle et les Arènes de la Gloire, c'était des modes PVP bien stressants pour les joueurs et qui concernaient surtout ceux qui connaissaient énormément le jeu. Ça permettait surtout de se ranquer et de gagner énormément de récompenses. Personnellement, c'est les modes de jeu que je privilégiais le plus, comme je connaissais bien ce MMO, mais l'enlever, finalement, ne va pas toucher les nouveaux joueurs et c'est pas forcément si problématique que ça, donc dans un sens. À côté de ce contenu, on va également retrouver ce qui faisait le point noir de Aion, c'est-à-dire un RVR non équilibré dans lequel il y a des déséquilibres complets entre certaines factions et il n'y a toujours pas eu de mots à propos de ça de la part de Gameforge. Malheureusement, à la 5.0, on a encore retrouvé ce déséquilibre. Sur le serveur Padmarashka, c'était ma faction, la faction Asmodienne, qui dominait considérablement les Helios et il n'y avait rien qui était fait par Gameforge. Et donc, c'est un petit peu dommage de retrouver ça parce que franchement, c'est triste d'avoir un jeu axé sur le RVR, sur le PVP de faction et de n'avoir toujours aucun mécanisme pour pouvoir équilibrer ces dernières. Au-delà du jeu en soi, il y a également, bien entendu, la boutique. Et c'est ce qui me fait le plus dire que Aion est un MMORPG mort et enterré. A présent, sur Aion 6.2, vous n'aurez plus les Kina. Vos Kina vont vous servir à acheter des sortes de plaques d'or qui vont vous permettre soit d'acheter vos skills spéciaux, soit également d'acheter du cosmétique et bien d'autres choses encore. Les Kina ne servent donc plus à l'heure actuelle et beaucoup de joueurs ont préparé le transfert petit à petit afin d'avoir un stock de ces nouvelles plaques d'or. Ça, c'est vraiment la base, mais le gros problème, c'est surtout la boutique. Dans la boutique, maintenant, sur Aion, vous retrouvez tout et n'importe quoi. Vous retrouvez des coffres d'armes, armes que vous pouvez avoir dans un event par semaine si vous avez vraiment beaucoup de chance. Vous avez également les pierres d'enchantement super puissantes. Vous avez les sérums. Vous avez toujours les récompenses vétérans qui donnent énormément d'avantages aux très vieux comptes. Même si j'en fais partie, je trouve ça vraiment dommage. Et je trouve que ça donne beaucoup trop d'avantages par rapport à un nouveau joueur. Et c'est ce dont souffre Aion, c'est d'attirer des nouveaux joueurs. Vous avez également le Luna. Le Luna qui vous permet de changer de skin régulièrement en moyenne en finance, qui vous permet également de gagner des ressources, qui vous permet aussi de gagner des pierres de mana, ce qui donne un avantage considérable en faisant plusieurs fois l'instance hebdomadaire. Donc certains achètent des tickets de reset en début de serveur, comme on l'a connu sur les serveurs 5.0. Et donc il y a déjà, rien que de par tout cela, des avantages considérables à ceux qui mettent un petit peu la main au porte-monnaie. Vous allez me dire que c'est normal. Vous allez me dire que c'est logique, puisque c'est un free-to-play. Et pourtant, je suis en total désaccord avec vous, parce que Aion était un jeu qui marchait bien mieux avant justement ce côté pay-to-win. C'est un jeu déjà dans lequel les joueurs n'avaient vraiment aucun mal à mettre la main au portefeuille pour s'acheter des skins dont ils avaient l'envie, même si des skins sont plutôt chers, et je pense qu'une baisse de prix aurait entraîné une hausse des achats. Et je trouve ça donc dommage que tout doive tourner autour de la boutique. Et justement, il y a un ajout dans cette boutique qui vraiment là me laisse perplexe. A présent, sur Aion, il n'y a plus les parchemins de courage, de course, il n'y a plus les parchemins de vol. Vous savez, tous ces parchemins qui vous permettaient de vous déplacer plus rapidement à terre ou dans les airs, et également de frapper plus vite. Tout ça, c'est terminé, il n'y a plus les parchemins de critique non plus, et c'est remplacé par une sorte de transformation. Vous avez des parchemins de contrat que vous retrouvez en boutique, et que vous aurez probablement, je l'espère, en petite quantité en jeu, et ces parchemins de contrat peuvent se fusionner entre eux et donner naissance à des parchemins de plus en plus puissants. En fait, maintenant, pour buff vos statistiques, votre vitesse de déplacement, ou que sais-je encore, il vous faudra donc ces parchemins de contrat. A première vue, ça ne pose pas trop de problèmes, mais lorsqu'on regarde les stats qui sont donnés justement par ces contrats, eh bien, ça nous laisse perplexes. Dans certains cas, on peut carrément augmenter sa vitesse d'attaque par 50%, son critique, ses dégâts, son attaque, ses critiques magiques, sa puissance magique, sa vitesse de déplacement, que sais-je encore, des nombres astronomiques, qui n'avaient jamais vu le jour sur Ion, et qui laissent penser que tout le gameplay et tout le contenu PVP THL va tourner autour de ces fameux contrats. Et moi, je trouve ça totalement dommage. Voir des stats comme ça, ça me laisse vraiment penser au jeu par navigateur. Salut, je montre mon pouvoir céleste, et je gagne tant de stats, tant de stats, tant de stats, et tant de stats. Je pense donc, à l'heure actuelle, que Ion est déjà mort. Il est mort de par son système économique, et surtout, il est mort par la mauvaise gestion de la boutique. Et la faute n'est pas que de la part de Gameforge, mais elle est également de la part d'NCsoft, qui lui-même crée ses fonctionnalités qui poussent au cash shop, et bien en Corée, mais également en Europe et aux Etats-Unis. Je trouve donc dommage que Ion soit un jeu si beau, si bien fait, avec un si bon gameplay, et qu'au final, il ne mérite même pas qu'on remette les pieds dessus, tout simplement à cause de son système économique. Au final, est-ce que je serais de la partie pour ce nouveau serveur ? Je ne pense pas. Je serais occupé sur Blade & Soul, sur des jeux solo, et sur bien d'autres choses encore, comme le nouvel épisode de Monde Vivant de Guild Wars 2. Alors forcément, ça me fait un peu mal au cœur de vous dire ça, parce qu'Ion est un jeu que j'apprécie beaucoup. Mais il faut quand même constater, encore une fois, que je pense qu'on arrive à la fin de ce dernier. Malheureusement, il y aura toujours, ou heureusement, des gens pour faire vivre les serveurs, pour faire vivre cette boutique. Mais on peut constater quand même que les serveurs ont pris vraiment un coup, après la 5.0. Je m'étais reconnecté de temps en temps pour jeter un œil, et c'était vide, il n'y avait plus d'annonce dans le Slash 3, il y avait seulement quelques irréductibles Gaulois qui montaient leur groupe pour essayer, encore et toujours, de profiter de leur jeu préféré. Bien entendu, on retrouvait également les rankés, ceux qui ne veulent pas perdre leur place dans le classement. J'ai connu cela à une époque, lorsque j'étais très haut ranké sur mon serveur, mais tout ça, c'est du vent. Un jeu doit vous amuser, un jeu doit vous divertir, et c'est totalement idiot de rester sur un jeu, juste parce que vous avez une place, ou parce que vous connaissez bien ce dernier. Si vous avez envie de vous amuser ailleurs, justement, vous pouvez redécouvrir tout ça sur d'autres MMORPG. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo qui vient du cœur vous a plu. On verra si on se lance quand même par curiosité sur le nouveau serveur, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne créerai pas de guild sur ce dernier, faute de temps et faute d'envie, tout simplement. Je vous remercie par avance d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien, à très bientôt, et puis comme d'habitude les amis, bon jeu ! Sous-titrage ST' 501